Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir tout de suite. Les détails de nos informations. Comme nous l'avons annoncé dans le titre, toutes les agences de banques sur tout le territoire de Madagascar ferment leur porte lundi 24 septembre jusqu'à 11h, une grève de demi-journée, pour marquer leur solidarité et de protester contre l'insécurité qui nuit à l'exercice de leur profession. Décision prise par l'Association professionnelle des banques à la suite du braquage a été victime. L'agence de Zaboutsnamé le mardi 18 septembre 2012, selon le communiqué de l'APB, cette attaque de banques en eut lieu au cours de ces dernières années, dont trois en 2012, représentant des préjudices importants. Ce type d'attaque à main armée est chaque fois traumatisant pour le personnel de la banque et les clients se trouvant dans l'agence. L'APB déplore ainsi que ces affaires ne sont pas encore résolues jusqu'à ce jour. Un appel a été ainsi lancé par la communauté bancaire auprès des autorités pour assurer la sécurité des biens et des personnes, afin de restaurer un contexte propice à un fonctionnement serein de leur profession. Sur un tout autre sujet, l'Association des maires de Madagascar, ou AMM, n'accepte pas la suspension des guichets fonciers dans le district d'Ankazbé, selon leurs explications. La suspension devrait relever d'un arrêté, mais pas d'un simple note ministérielle. Ces maires se posent ainsi des questions sur la valeur des certificats délivrés auprès des autres guichets fonciers, après la suspension. Les détails avec Myriam Djendjembloul et Arfi Dracoutmanal. La population des communes n'auront plus confiance en leur maire après la suspension des guichets fonciers dans le district d'Ankazbé, selon l'Association des maires de Madagascar, ou AMM, lors d'une conférence de presse qu'elle a donnée mercredi dernier. En effet, le ministère de l'Aménagement a décidé de suspendre certains guichets fonciers après avoir constaté des irrégularités. Le ministère de l'Aménagement a annoncé que certains maires sont coupables d'abus de pouvoir. L'Association des maires de Madagascar a déclaré que des dizaines de milliers de certificats fonciers avaient pu être délivrés depuis l'ouverture de ces guichets fonciers. De plus, les maires ne sont pas les seuls à apposer leur signature sur les certificats émanant de ces guichets fonciers d'après toujours le maire d'un parafaravoule, Richard René. Ces maires se demandent ainsi quelle serait la valeur des certificats délivrés auprès des autres guichets foncés après la suspension. L'Association des maires de Madagascar, ou AMM, n'accepte pas la suspension de guichets foncés dans le district d'Ankazbé, selon leurs explications, lors d'une conférence de presse que les membres du bureau de l'AMM ont donnée mercredi dernier. La suspension devrait relever d'un arrêté, mais pas d'une simple note ministérielle. Les notaires de Madagascar se plaignent de la modalité de paiement au niveau des services des domaines, selon leurs explications. Paiement qui doit encore se faire de main à main. Et en espèce, cette situation met en danger leur sécurité dans l'exercice de leur fonction, d'après le président du notaire de Madagascar. Les détails avec Mérine Djendjebloulé, Arfi, Dracout Manal. Actuellement, les notaires n'ont pas encore d'horaire défini pour recevoir les dossiers qui leur sont confiés. Cette situation les perturbe, mais également crée une méconnaissance certaine de la valeur de leur attribution par le grand public. D'autre part, l'Ordre des notaires de Madagascar se plaint également de l'existence de faux notaires qui fait du mal au métier depuis plusieurs années. Le président de l'Ordre des notaires de fait remarquer que ces différentes situations affaiblissent le métier en général. Le grand public ignore encore les vraies attributions des notaires malgaches. En outre, la modalité d'exercice de leur métier est encore risquée. Actuellement, le paiement des différents droits que les notaires doivent payer au niveau du service des domaines se fait encore de main à main et en espèce. Ils doivent ainsi trimballer de grosses sommes d'argent en ces temps d'insécurité. L'Ordre des notaires a demandé aux représentants du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement de changer cette modalité. Cette semaine s'était tenue une dotation de matériel informatique venant de l'Ordre des notaires au service des domaines. D'autre part, selon les informations reçues, un recrutement de 25 notaires stagiaires se fera au mois de décembre prochain. Le métier des ponts à Madagascar est la principale raison qui engendre leur effondrement ces derniers temps. D'après le ministère des Travaux publics, en effet, le ministère ne dispose d'aucun budget spécial pour les entretiens des ponts, raison pour lesquels seuls les entretiens provisoires sont effectués actuellement sur certains ponts. Quelques ponts, notamment celui de Kamour, de Mahavav et de Maronseca, font actuellement objet d'entretien. Outre les fonds propres émanant du ministère, face à la nécessité des travaux d'entretien, des fonds émanant des bailleurs permettent leur entretien d'après le ministère des Travaux publics. En effet, faute de budget, les ponts à entretenir sont sélectionnés par ordre de priorité. Cependant, le ministère de reconnaître que la majorité des ponts sont vieux de plus d'un demi-siècle, d'où leur durée de vie en rétro-dégradation. Ces ponts ont tous besoin d'entretien ou d'être réhabilités, a mentionné le ministre des Travaux publics. À part cela, le ministère de préciser que ce sont surtout les ponts métalliques qui connaissent actuellement des problèmes. Leur vétusté ne supporte plus les poids d'eau par avant, ce qui entraîne leur effondrement s'il y a surpoids comme c'est le cas du pont de Manacar. Face à l'insuffisance de budget par contre, le ministère se limite à l'évaluation des capacités des ponts. Par la suite, des plaques de signalisation sur le tonnage que peuvent supporter les ponts sans mise en place, la seule initiative que le ministère est en mesure de prendre, selon le ministre des Travaux publics. Ainsi, pour résoudre les problèmes d'effondrement de ponts dans le pays, le ministre doit faire appel aux bailleurs de fonds pour financer des travaux d'entretien ou de réhabilitation ou de construction de nouveaux ponts. D'après les statistiques, plus de 50% des ponts à Madagascar sont dans de mauvais états, une situation qui risquerait de perturber les échanges économiques internes du pays. Les réhabilitations et les réparations des routes à capar chaque année, plus de 90% du budget du ministère des Travaux publics. D'après les explications, l'inadéquation des techniques utilisées avec la situation en général en est la principale raison. Ainsi, on veut réduire les dépenses en matière de réhabilitation routière. L'utilisation du BCR ou bouton compacté au rouleau est actuellement en cours d'essai sur la RN3, une technique qui sera par la suite appliquée dans d'autres régions. Les détails sur les images de Mekaranevzon. Pour ne citer que la RN3, l'entrée de la commune rurale de Saboutsnaméen figure parmi les axes où des travaux de réhabilitation des routes sont obligatoires chaque année. Cette portion de la route de la RN3 au niveau de l'entrée de la commune rurale de Saboutsnaméen n'a fait partie d'une zone vulnérable à l'agressivité combinée du trafic et de l'eau, d'après le ministère des Travaux publics. En effet, la RN3 supporte actuellement un trafic assez élevé à la sortie de la périphérie nord de la capitale. En outre, ce tronçon se trouve inondé par les eaux au moins une fois à chaque saison de pluie. Les revêtements effectués chaque année ne résistent pas longtemps aux effets néfastes de l'eau. Raison pour laquelle le ministère des Travaux publics l'a choisi pour être la vitrine de l'utilisation du BCR ou béton compacté au rouleau, une nouvelle technique qui permettrait de résoudre le problème de la dégradation répétitive des routes réveutues. D'après le ministère des Travaux publics, les coûts des entretiens et des réhabilitations de routes vont être réduits étant donné qu'avec cette nouvelle technique, les entretiens routiers ne se feront que tous les 10 ans. En outre, le BCR permettrait également la promotion de l'utilisation des matériaux locaux. Après les essais qui montreront les performances de cette nouvelle technique sur la RN3, elle sera utilisée dans les zones où le taux de la dégradation de la route est élevé chaque année. La totalité des appareils utilisés par la Direction générale de la météorologie sont obsolètes selon son directeur général. En effet, aucune modernisation n'a eu lieu pendant ces dernières années pour offrir un meilleur service à temps aux différents secteurs dépendants de la météo et la population tout entière. La Direction générale de la météo nécessite un montant de 40 millions de dollars, soit près de 80 milliards arrière, pour remplacer ces matériels. Pour le moment, les bailleurs de fonds représentés par la Banque mondiale avec la Direction générale de la météorologie effectuent des contrôles sur l'état des lieux. Ils vont concevoir ensemble un schéma d'architecture du système d'information globale nécessaire à la Direction générale de la météo, adapté aux besoins des utilisateurs. Pour répondre à ces attentes, la Direction générale de la météo devrait être en mesure de diffuser vers la population et les acteurs économiques en temps utile et de façon moderne des informations météorologiques fiables. L'objectif principal dans cette rénovation au sein du service de la météorologie est de renforcer ses capacités de développement vers le grand public et les grands secteurs d'activité. En effet, depuis des années, les matériels utilisés dans ce service sont dans sa totalité dépassés par le temps et par les produits de la nouvelle technologie. L'état actuel de la météorologie en termes d'équipement, c'est un peu obsolète. Mais quand même, on a des financements venus des équipements venus de la météo au FISUQ, qui sont des météos de l'entre-terre et avec le concours de l'Organisation météorologique mondiale. Une aide évaluée à 40 millions de dollars, soit près de 80 milliards arrière, sera nécessaire pour cette rénovation, a toujours précisé ce directeur général de la météo. L'obtention de cette somme dépend encore des évaluations des bailleurs de fonds. De 1100 poules pendeuses, 40 porcs, un nombre important d'animaux domestiques, une quantité de semences et de produits maraîchers estimés à 10 tonnes ont été détruits par les flammes à un ircas dans la commune de Mainz. Au début de ce mois de septembre, la catastrophe a laissé un grand nombre d'éleveurs sur la paie. Or, l'élevage constitue le principal gain par la plupart de la population dans cette commune Azoura-Bardone et Rif-en-Génardone. 95% de la population du Fouctane-Boude-Fecarne dans la commune rurale de Maït vivent de l'élevage de poules pendeuses, de l'élevage de porcs, ainsi que de l'agriculture, d'après les explications reçues sur place. Mais au début de ce mois, une ferme d'élevage de 100 hectares a été réduite à néant par les flammes. Cette ferme appartient à une dizaine d'éleveurs. En effet, tous les membres de cette coopérative se sont trouvés complètement démunis à la suite de ce sinistre. Les éleveurs estiment que la catastrophe a tué 2100 poules pendeuses, 40 porcs, un nombre important d'animaux domestiques, des tentes de sémence et 10 tentes des produits maraîchères sont partis en fumée. Sur cette image, les cendres laissées par les flammes. D'après les explications de cette dizaine d'éleveurs, ils sont complètement désemparés par l'ampleur des dégâts. Ils ont perdu leur principale source de revenus en l'espace de quelques secondes. La ministre de l'élevage a promis aux éleveurs qu'ils seront les premiers bénéficiaires d'un nouveau projet lancé par ce ministère de tutelle afin de les aider à gagner leur vie. Ce projet a pour objectif d'améliorer la gestion de la filière avicole dans les zones rurales. La ministre Yantarandjemanjant a en outre offert aux sinistrés 10 sacs de riz et 5 cartons de savon pour les secourir. Point final à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve à 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada